chers petits observateurs j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va vraiment s'amuser on va faire un vs je vais en dire plus avec monsieur fréaure et on est aux essais du 3008 et 5008 et c'est une petite aparté mais là je sais pas si vous voyez il ya un grand 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 écran et avec l'énorme covid en fait on était en drive in je vous mettrais des photos des petites vidéos pour avoir toute la conférence de presse c'est assez rigolo pareil on a des tables individuelles voilà c'est des petits off je vous le disais on va faire un vs avec monsieur le premier ministre comment ça va très bien et une comparaison c'est une idée c'est une très bonne en fait on s'est dit on va jouer carte sur table vous avez au moins une dizaine de vidéos sur le restillage du 3008 on a voulu faire autrement on a essayé d'avoir la version vraiment la moins chère et la version la plus chère parce qu'on aime bien regarder je salue par exemple morgane vs qui fait des vidéos comme ça que ce soit les trucs culinaires et tout le morgane vs avec les moins chers et les la comparaison voilà c'est un po à versus alors on a quoi en au top du top la cc alors au top du top on avait évidemment la version plug-in hybride hybride rechargeable en français 300 chevaux des performances on y reviendra qui sont assez exceptionnel et une vélocité qui fait rêver et à côté on a combien juste pour que les gens situent presque 55 milles on est à presque 55 et voilà exactement et ici à droite tu te retrouves avec la version d'accès qu'on a pris en diesel donc c'est quasiment le dernier des mohicans 130 hdi et qui débute à précisément celle ci on est à 33 mille euros et des poussières il ya un peu moins cher si on prend l'essence mais accès de gamme ici le top du top de l'autre côté avec évidemment le top de la finition ça c'est une finition active c'est la première finition du catalogue donc il ya quand même 20 plus de 20 mille euros différence donc on a vraiment voulu se poser la question en gros celle ci tu peux t'offrir celle ci voilà plus une citadine sympa et tu accède à celle ci et la question c'est celle ci on va dire un peu plus 30 mille euros est ce que tu es quand même content de ton 3008 et est ce que c'est un vrai 3008 c'est je veux dire et dans l'autre sens à 55 milles est ce que par rapport à tous les plug-in hybrides qui sont aujourd'hui est ce qu'elle est ce qu'elle est au niveau qu'on peut se reculer je sais qu'on a plusieurs angles de caméra mais spontanément on va vous révéler ce qu'on s'est dit tous les deux en les voyant la couleur joue pour beaucoup parce que c'est une couleur identique mais quand tu vois ça tu te dis mais attend il ya vingt mille euros d'écart quelqu'un qui connaît mal l'automobile mais en tout cas il sera pas foué s'il prend celle là ici sont full l'aide heureusement c'est le top du top mais ici t'es pas floué c'est quand même de la technologie l'aide alors ils sont pas et on a les crocs et tout c'est pas en fait plastique il faut se souvenir que notamment sur la tu le disais sur la 508 et les modèles d'accès de la 508 tu as un bout noir et autre chose les jantes qui ont été redessinés sur la version hybride plugin hybride mais ici elles sont quand même en alliage mais le dessin ressemble beaucoup quand même c'est papa elles sont plus petites et il n'y a pas le noir et tout évidemment le diamètre le dessin ressemble pas mal et surtout il fait quand même assez chic moi je les trouve très élégantes et ça fait plus baroude le pneu est plus gros le flanc est plus gros elle fait un peu plus baroudeuse elle fait plus baroudeuse aussi parce que évidemment les entourages de en plastique sont plus présents tandis que là bas là on a le chrome ils sont beaucoup plus chromés là ça fait chic on a mis des bijoux là on va se mettre ici on va voir le truc là il y a moins de bijoux on a on a quand même ici la barre chromée on l'a aussi là on l'a je me posais la question est ce que c'était du plastique ou pas non non il y a certains éléments que tu comme ça tu te dis maintenant c'est identique c'est rigolo de faire ça franchement on le fait jamais sur paul la barre de chrome aussi effectivement elle n'existe en fait il y a celle du dessus comme vous le voyez ici mais il y en a plus en dessous les habillages ici évidemment ça fait plus chic et plus précieux on verra l'intérieur tout à l'heure on fait l'intérieur après le design extérieur de l'arrière donc là on a le restylage forcément vous connaissez la nouvelle calandre et les feux arrière donc maintenant qu'ils sont totalement à l'aide avec les trois griffes et même la version de base à ces nouveaux feux plus précieux plus chouette en revanche encore une fois les bas de caisse et ça se joue sur des chromes en fait évidemment les boucliers arrière ça fait très très plat stock et il n'y avait pas les écopes de peau tu vois tandis que là tandis qu'ici on y est allé on t'a foutu du chrome partout évidemment tu as les chromes derrière mais franche tu arrives avec ça c'est le premier prix on peut pas te dire que tu t'es fait encore une fois avoir là on est au top du top tu peux commencer par quoi définition la couleur le bois le bois tout de suite inspiré de volvo tu sais je pense qu'il y a une école volvo les deux on a fait ouah bien sûr c'est magistral c'est tout de suite plus chic et là tu te dis bah j'en ai pour ce que je dépense quoi et surtout ça revitalise la gamme et c'est ce qu'on attend aussi du restylage puisque ce sont les versions la phase 2 et ça lui donne un supplément d'âme et supplément peps qui te qui qui est immédiatement immédiatement visible regarde derrière c'est vraiment joli c'est très beau moi ça me rappelle les cuir de cette fameuse 508 qui nous a conduit jusqu'en angleterre le bois le grand écran tu parles de 508 voilà c'est l'écran de la 508 il est là ça c'est pour le restylage voilà c'est 10 pouces et ce qu'on gagne tout le monde le dit vous l'avez vu dans tous les essais c'est qu'en fait ici à des raccourcis de chaque côté mais l'un dans l'autre on reste sur du 8 pouces au milieu voilà avec effectivement là aussi ça vachement c'est un peu ils ont un peu soigné aussi ce petit truc quoi et ici aussi ici il y avait toujours un peu des problèmes de décalage ouais et là tu as vu c'est beaucoup plus précis au niveau des presse des trucs tu sens que l'usinage heureusement t'apprends un peu à chaque fois là aussi j'ai le sentiment que c'est un petit peu de meilleure qualité c'est ça en fait ils ont mis le raison toujours des des non compliqués mais c'est le contraste je sais plus trop quoi et en gros ça permet d'avoir des noirs plus profonds c'est pas de l'oled mais c'est des noirs plus profonds donc tu l'as dit le cuir les surpiqûres hop là c'est du gentiment prémoussé c'est ce qui est bien c'est ici tu vois pour moi c'est important de que ce soit un tout petit peu parce que ici quand c'est dur quand tu fais beaucoup d'autoroute et que tu pose ton jeu ouais c'est fait non mais tu as envie d'avoir un petit oreiller pour ça ça c'est pas mal c'est là c'est chouette grand toit ouvrant donc on a la version hybride 4 hybride 4 un bouton en plus exactement voilà et tu vois le flux les statistiques la charge on y reviendra pour finir sur sur le côté hybride et après on le fera forcément roulant donc on peut choisir avec ce avec le bouton donc la sport il vient de se mettre en route forcément le moteur thermique on vient de le voir avec le petit courant là on est en quatre roues motrices le hybride donc lui gère ce qui est mieux mais paraît-il qu'ils préfèrent toujours prendre un peu d'électrique et puis tu peux forcer le mode électrique full voilà voilà je te laisse pour revenir sur les différences effectivement entre les deux pas mal de chrome ici dessertissage jusque sur les petites boutes les boutons de la vitre évidemment tout l'équipement possible le toit ouvrant encore une fois le grand écran là des contours chromés qui sont assez jolies qui vont jusque tu sais sur l'orientation de l'aérateur tata on parlait de volvo mais vraiment je sens qu'il ya une inspiration scandinave on est dans l'autre dans la finition active je vous le montre aussi comme ça on ment pas à la finition active déjà moi j'ai roulé un tout petit peu à peine 500 m avec celle ci quand je suis monté dedans je me suis pas dit en fait j'étais agréablement surpris je pensais qu'il y allait quasiment pas avoir d'écran ou ou encore un truc plus petit ou je sais pas parce que je sais qu'il ya des versions avec des aiguilles je pense que sur la phase 2 ils le font pas mais sur la phase une j'avais trouvé ça sur internet eh ben là ça a l'air d'aller quoi c'est une bonne surprise ouais c'est une bonne surprise et je vais te dire ça tient pas à grand chose parce que c'est le cuir le cuir disparaît mais la laine tu vois ce qui fait que c'est un peu rembourré parce que c'est chouette c'est presque moderne c'est bon goût t'as vu c'est un peu mousse enfin tu veux te dire il ya une petite mousse en dessous le bois disparaît évidemment pour du plat du plastique qui s'étale un petit peu mais comme on lui donne un peu de vie un peu de trame ça fait globalement gentiment le job je suis curieux alors il ya moins de chrome ah c'est plus dur là c'est parti là ah ouais ouais les plus durs et puis ça bouge un petit peu on perd les surpiqûres il ya moins de chrome évidemment même si sur les aérateurs c'est présent mais là toute la boutonnerie qui était vous vous regarderez ça ça disparaît un petit peu également sur le volant le grand écran fait place à un écran de taille moins importante mais encore une fois vu que c'est que des raccourcis l'un dans l'autre je te dirais que alors on n'a pas le système de navigation forcément ça c'est un peu quand même un peu gênant même si tout même si tout le smartphone mais mais on est en boîte manuelle on est en boîte manuelle alors ça en revanche c'est peut-être l'élément qui est le plus qui fait la plus grosse différence qui fait la plus grosse différence et surtout il est pas très beau tu sens que ça a vieilli ça fait un peu vieillot moi je dis qu'est ce que ça fout là tu aimerais tu aimerais un petit truc un peu chouette le combiné d'instruments franchement c'est pas voilà et tu vois tu peux bouger quand même tes petits trucs regarde hop j'ai mis mes trucs de conso tu as la même chose là pour le coup c'est vraiment top alors tu as le bouton en moins parce que c'est une version des ailes mais c'est vraiment du détail et tu as le truc exactement pareil tu peux choisir tes hop personnel minimal cadran on va mettre les cadrans on met un peu bagnolard mais tu as tous ces trucs là écoute c'est à ton jouet surprise t'as ton jouet bon les fauteuils mais regarde derrière c'est drôle les trucs pieds de poule là oui mais non c'est plein de textures mais c'est pas si mal je c'est beaucoup moins joli on va pas mentionner mais est-ce qu'il existe c'est une question qu'on pose à tous des versions encore plus basiques pour des marchés tu sais en afrique du nord je m'amuse très très souvent à faire ça par exemple sur la 208 il y a la 208 like et c'est rigolo de voir vraiment les trucs basiques 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 qui sont rendus tu sais sur des marchés sur certaines versions je vous amuse à aller voir ça sur google même chez peugeot qui a quand même maintenant quand même le high cockpit et tout tu peux des fois retrouver des aiguilles et c'est vachement drôle l'intégration même ici tu as un espèce de tout petit écran carré qui est monochrome sur certaines sur certaines finitions pour finir sur tout ça monsieur fréhours good job ou pas là pour pour 22000 euros de mois c'est franchement je suis assez surpris de voir que on s'attendait à pire ouais moi je m'attendais c'est vraiment à des écarts flagrants est ce que ça vaut 20 mille euros d'écart encore une fois on parle que de l'intérieur on parle pas encore du moteur en fait exactement il faut quand même qu'on se dise là on ne regarde que la vitrine c'est à dire que c'est comment tu t'es habillé tu vois et on n'a pas parlé de la technologie et de l'expérience et évidemment de toute la recherche et développement qu'il a fallu et qui était nécessaire à l'aboutissement d'une plugin hybride alors un mot un mot méritant pourquoi un mot je l'ai pas bon ben voilà ça y est c'était les sensations de comique de julien sur la version 130 chevaux c'est tout de suite c'est pas vraiment un mot mais c'est t'en apporte ton argent quoi enfin tu vois c'est juste ça j'essaie de trouver un mot voilà mais c'est ça finalement quoi quand tu penses modèle d'accès tu te dis bon il va pas se passer grand chose je risque même d'être frustré tu vois et ben pas du tout pas du tout agréablement surpris par ce moteur diesel 130 chevaux je rebaisse la conso tu vois tu m'as fait 7,5 litres je suis en train de baisser à 7 litres avant j'étais à 5,5 litres là je me blague pas c'est un vrai problème chez moi il y a une ambiance qui est propre à toutes les 3008 c'est un vrai châssis peugeot c'est plutôt silencieux encore une fois malgré ce petit moteur de 130 chevaux qui en plus bien guidé avec la boîte qui est suffisamment bien étagé lui va plutôt pas mal et boîte 6 vitesses c'est quand même vachement cool et il ya beaucoup de couple franchement il a il a du couple c'est largement suffisant alors bon on sait qu'avec les diesel et tout en tout cas dans les grandes villes d'ici 2021 22 24 si on a un peu de chance mais ça va devenir compliqué mais en dehors de ça ça fait totalement le job tout est assez suffisant on va la comparer après avec l'autre mais elle est plus légère l'autre a quand même à peu près 350 kg de plus à cause des batteries elle craignait qu'il ne manque d'équipement alors c'est vrai tu n'as pas le grand écran mais il délivre les mêmes prestations sauf le gps que le grand écran de du 3008 plugin il te manque les assistances à la conduite mais malgré tout tu as un régulateur de vitesse l'intérieur ça fait totalement le job j'ai pas l'impression d'être dans une voiture en mode je me suis dit c'est un peu locaux dégradé t'as un freinage automatique d'urgence t'as pas de toit ouvrant mais c'est un ciel de toit clair on s'entend parler t'es bien suspendu franchement tu te dis pas que t'es puni quoi effectivement il faut aller chez peugeot vous négociez quand même la boîte EAT8 avec une petite ristourne non mais tu vois c'est ça en gros faut se dire tu prends deux trois options en plus tu te prends le truc peut-être que t'es à 35 à l'est mais t'as un super package pour 35 très honnêtement snob comme je suis je me serais jamais arrêté dessus et je pensais même être assez dur en me disant bah c'est normal parce que c'est la version de la version d'entrée de gamme faut pas prendre ça c'est un délire bah c'est j'ai tort c'est une connerie mais mon mot c'est dans le coup elle est carrément et surtout la version 300 chevaux un mot vive la france elle ne consomme pas plus que la version 225 ouais ouais non mais ça fait plaisir en fait c'est cool enfin de depuis le temps enfin c'est le truc ça fait des années des années des années c'est toujours à allemagne contre france et on a toujours des moteurs minuscules et tout alors certes c'est un petit moteur la pâte avec l'électricité l'un de l'autre on a 300 chevaux et ça fait plaisir et voilà on a enfin un truc un petit peu qui est bien et qui joue avec les normes d'aujourd'hui c'est à dire avec les bonus malus avec les cartes grises qui sont très chères elle accélère évidemment beaucoup plus fort on est sous les six secondes de 0 à 100 on est aux mille mètres départ arrêté un tout petit peu au dessus de 25 secondes c'est 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 la vélocité de porsche 911 d'il ya 15 ans maintenant j'ai envie de ce qu'on a envie de parler en fait c'est le drive mode reste ici c'est ça en fait le coeur du truc donc là je vais mettre en sport vous allez voir ça répond de fou voilà je vais vous dire au ce que je fais mais ça répond de fou après je peux être en hybride donc voilà donc là celle qui gère toute sa petite tambouille là tranquillement entre l'électrique entre le fait de recharger par chargé à quel à quel moment c'est le c'est plutôt bien fait à quel moment elle se recharge à quel moment elle en est qu'à quel moment elle met le moteur thermique en route et il ya le moteur il ya le full électrique forcément c'est un peu moins puissant mais si on a assez de batterie lâche en full électrique là il ya plus du tout moteur thermique pour tout ce silence allez on va essayer d'atteindre 70 ça renvoie franchement tu dis mais là tu vois elle donne le petit coup de volant qui va bien pour tout vous dire en ayant roulé un petit peu avec ok c'est beaucoup 300 chevaux mais c'est pas du tout une voiture de sport il faut oublier ça elle est plus lourde donc elle a quand même un peu plus imprécise elle est plus pataude on le sent voilà quand je bouge comme ça et tout ça pour dire que il faut rouler en hybride il faut rouler à la cool c'est assez phénoménal tu sais que tu en as sous la gare voilà sous la pédale et si tu accélères tu vas pouvoir t'extirper facilement et ça va partir je trouve ça génial je trouve ça génial mais l'un dans l'autre c'est pas une voiture de sport j'ai mis le mode sport elle les change directement de vitesse mais il ya un temps de latence on voit qu'elle a un peu du mal pareil quand je suis en mode hybride je vais accélérer fort il ya un temps de latence d'abord l'électricité a pris après elle a enlevé une vitesse et le thermique a commencé à prendre le relais et tout ça pour vous dire tout à fait juste et puis l'autonomie on en parle presque pas mais les 50 sont semble-t-il bien là on a conduit un peu vite pour se faire rapidement des sensations et alors dans son univers de concurrence audi q5 tf6 e x3 pareil 3 litres de 3 litres e xc60 t8 qu'il a lui quasiment satellisé effectivement par rapport à la concurrence elle est toute seule à ce prix là à peu près sa concurrence finalement c'est le ds7 qui est un peu plus cher en dessous vous avez capture vous avez le kuga mais c'est quand même une différence c5 aircross en 225 225 effectivement et au dessus directement on est dans des premium souvent allemand pourquoi enfin où tu rajas et donc elle est toute seule la façon son petit simon et tu te dis ben voilà je vais dépenser à les 55 mille euros en loyer on pourra appeler gens d'ailleurs d'être en conclusion tu t'offres une voiture généraliste très chic à l'intérieur avec de vraies bonnes sensations de conduite les aides et les assistantes qui vont bien bon l'essai où le versus continue chers petits observateurs mais on voulait vraiment vous montrer un peu les off avec toi donc là vous voyez à tous les 3008 qui sont à l'extérieur mais il ya aussi le nouveau métropolis de peugeot il ya aussi des vélos comme vous voyez voilà il ya la vie légende et comme c'est l'énorme qu'aux vides c'est ça aussi qu'on voulait vous montrer en fait normalement quand quand on mange ensemble on a tous à une grande table voilà chacun sa table voilà avec son numéro donc cédric avait le numéro 20 moi j'étais juste ici et on vous a préparé un petit setup pour qu'on puisse avoir les prix parce qu'on parle de prix depuis avant entre 20 enfin plus ou moins 20 mille euros différence avec celle qui a 55 mille et celle qui est à 33 mille mais là on va parler plutôt donc de loyer et je laisse pas jean et monsieur premier ministre parler ensemble voilà on a la chance d'avoir jean qui est avec nous salut jean merci de nous retrouver direct dans le vif du sujet ton loyer pour un 3008 15000 km par an c'est compliqué en fait la restée vient d'être présentée on n'a pas encore tous les tous les tarifs et grosso modo ça va arriver 350 euros pour une version 630 chevaux à business à un peu plus de 600 euros pour une version pour une version 300 chevaux hybrides après c'est des offres pour les pro et sans apport après pour être très transparent et très franc avec toi c'est très correctement placé mais c'est pas non plus les offres qui sont incroyables parce que tu vois dans la catégorie par exemple aujourd'hui on a des paris un hybride à 50 mille euros ça reçoit à 350 euros par mois ah ouais ouais ou un chr au soir à 200 euros donc la 3 minutes elle est bien et de la bonne moyenne mais c'est pas du tout on est loin des supers coûts du moment sur dans cette catégorie essence hybride qu'est ce qu'il faut prendre là où elle est intéressante cette voiture c'est que elle montre bien l'impact des changements des changements fiscaux sur le choix des voitures et sur l'appréhension du coût global jusqu'à il y a un an une 3008 enfin celui qui voulait une 3008 un peu puissante finalement la 180 chevaux revenait moins cher que l'hybride parce que le surcoût de l'hybride n'était pas compensé par des économies fiscales aujourd'hui avec la mise en place de WLTP plus les nouveaux malus 2021 c'est plus du tout le cas et celui qui veut une 3008 de plus de 130 chevaux il faut qu'il prenne l'hybride parce que certes elle va lui coûter un peu plus cher en loyer que la version thermique mais l'économiser tellement fiscalement qu'il va être largement gagnant à prendre la solution hybride par rapport à l'essence un mot de la fin c'est une business car le 3008 vu le succès ouais complètement et c'est aussi ce qui explique paradoxalement le fait qu'elle est correctement placée sans plus en location les loyers ont vendu tellement les 3008 qu'ils savent très bien dans deux ans trois ans il peut récupérer énormément de 3008 à revendre donc il va y avoir une offre qui va être gigantesque et donc mécaniquement ça pousse les loueurs à être un peu plus prudents sur les valeurs d'envente parce que si tu fais ils en ont tellement à vendre finalement qu'ils prennent des prix de revente estimés ou peut-être moins élevés qu'il y a quelques mois ou quelques années en se disant ben voilà ma voiture certes elle est très bien mais elle va être en concurrence avec tellement de 3008 sur le marché de l'occasion quoi j'ai peut-être pas intérêt à espérer leur rendre trop cher merci beaucoup jean pour ta disponibilité évidemment on se revoit très vite ça marche à très bientôt à bientôt quelques mots avant de conclure on va finir par deux petites observations et puis ensuite on vous livre nos mots de conclusion julien vas-y c'est le restylage c'est le restylage quand même on est passé un peu à côté on s'amuse à faire le versus parce qu'effectivement le restylage donc c'est calandre les feux et l'intérieur et tout moi je trouve que c'est bien et ça lui va bien et les dents c'est bien presque on se disait que le 2008 pouvait faire du mal au 3008 là c'est bon il a repris les nouveaux biens dans la gamme à 308 par contre elle prend maintenant cher on attend de voir la prochaine voilà c'est un vrai coup de jeune en fait ça lui va bien ça dénature pas un dessin qui était formidable qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires et la dernière petite observation sur cette amuse calandre temps quand tu as la version haute tu as des picots qui sont de plus en plus petits et vraiment tout petit 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 et là les picots deviennent plus petits mais sont toujours assez grand je sais pas si c'est mieux ou c'est moins bien mais en tout cas et puis évidemment le haut de gamme intègre voilà les caméras et le petit 3 8 et le petit 3 8 il ya un détail qui compte vraie observation on le fait c'est juste forcément vu qu'elle a les batteries ben les batteries il faut les logé quelque part donc là vous voyez c'est pas totalement plat c'est le dernier truc ça fait langue l'angle d'inclinaison en fait du fauteuil voilà pas totalement plat ça fait vraiment essayer au reto voilà voilà comme ça mais ils sont bien sortis parce que ça reste une quatre roues motrice c'est grâce au moteur électrique et t'as pas de tunnel de transmission bon et même si on n'en a jamais fini de finir il faut qu'il faut qu'on rende l'antenne un mot non au moins ma conclusion bravo et tout pour libre et tout mais je veux absolument c'est la 508 ps aussi peugeot vous regardez 508 ps 360 chevaux qu'on faut qu'on se fasse un road trip avec voilà ouais où est ce qu'on pourra aller si vous avez une idée on est ouvert à toutes les suggestions mais effectivement 360 on pourrait aller galoper avec un ciao merci d'avoir regardé ces vidéos et abonnez vous ouais ouais c'est vrai abonnez vous les mecs 60% des gens et les gardes et qui sont pas abonnés donc abonnez vous abonnez vous abonnez vous vous embrasse